hello les scrap addicts c'est justine on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la création d'un marque page alors je vous donne les dimensions tout de suite il vous faudra donc un premier morceau donc moi je suis partie sur du craft du bloc de chez action vous savez mon bloc chouchou celui ci voilà où il ya du blanc du noir et du craft à l'intérieur donc vous prenez le papier le plus épais et vous me faites un morceau de 5 cm par 17,2 17 cm pardon et vous m'en faites un deuxième avec 4 cm de 1 4 mm pardon de plus je vais y arriver donc 5,4 mm par 17,4 mm on va déjà s'intéresser au plus petit celui ci on le met de côté puisqu'en fait il va juste nous servir à mater notre papier à la fin donc vous le gardez de côté on va utiliser donc celui ci et il me faut donc je vais utiliser le dos de mon bloc pour pouvoir faire ma coloration donc il vous faudra une petite éponge moi je vais utiliser donc les encres de chez action que j'ai trouvé enfin que je remercie ma maman d'avoir trouvé pour moi donc j'ai pris la numéro 15 et la numéro 13 donc du jaune et du orange si vous avez d'autres marques prenez les autres marques vous n'êtes pas obligé de prendre forcément celle d'action ensuite il vous faudra alors moi j'ai utilisé deux dice donc pour faire des pochoirs donc voyez ce que ça donne donc j'ai celui ci et celui ci avec les petites gouttes donc ce sont deux pochoirs qui sont enfin deux dice qui sont de la marque happy little fox donc ma marque chouchoute en ce moment donc je vais déjà commencé par faire le fond en bas donc du coup je mets en bas à droite j'ouvre mes deux petits pads et je vais venir prendre d'abord le jaune alors là peu importe vraiment c'est des fois je commence par la plus claire après des fois je commence par la plus foncée donc vraiment là vous faites comme vous voulez l'essentiel c'est de pas bouger et de ne pas déborder et ensuite bah du coup je prends l'orange pour faire mon dégradé j'espère que niveau lumière on verra bien donc je vous montre le résultat et on va laisser sécher on va passer au deuxième pochoir donc cette fois je vais l'utiliser dans ce sens là donc je me mets pas trop proche du bord mais pas trop loin non plus donc je vais me mettre à peu près à un centimètre du bord et un centimètre ici donc vous bougez tout simplement votre cercle essayez de le mettre assez droit quand même par rapport aux petites gouttes parce que je trouve que ça fait quand même plus sympa on doit être pas mal allez on va commencer par l'orange donc mon fond est maintenant si on peut dire terminé au niveau des ancrages on va venir faire un petit tamponnage du coup ici donc moi j'utilise mon tampon de chez florilège c'est je sais jamais une idée du bonheur donc avec écrit un gros authentique et donc je vais venir le tamponner en noir et je vais venir le mettre ici voilà ce que ça donne une fois tamponné ensuite je vais utiliser une petite chose que j'ai découverte très récemment c'est le foil alors ça c'est du foil de chez action vous voyez j'en ai coupé vraiment un tout petit morceau on va venir en mettre vraiment très peu sur la carte donc pour ça moi j'utilise de la colle à bâton il existe de la colle exprès pour le foil d'ailleurs en vente chez action mais moi j'en ai pas j'en ai pas donc bah du coup on va faire ça donc je vais juste venir mettre un petit peu de colle à bâton donc je frotte légèrement j'en ai pas trop non plus parce que je veux pas que ce soit non plus fait des lumières j'en ai mis un petit peu là haut et j'en ai mis un petit peu en bas et on va venir tout simplement donc appliquer le foil donc on frotte avec l'ongle et vous retirez vous voyez ça dépose en fait ça ça dépose en fait des petites les petites feuilles d'or et franchement je suis fan je trouve que c'est génial donc je pense que je vais en racheter d'autres de d'autres couleurs parce que je trouve que ça fait super sympa donc bon moi j'en mets que très peu vous voyez là par exemple mon foil il m'en reste encore un petit peu dessus donc je l'utiliserai une prochaine fois ensuite au niveau de mon fond je vais faire des petites tâches d'aquarelle alors donc je prends un pinceau de l'eau moi j'ai des aquarelles en tube mais si vous n'avez pas en tube et que vous avez en palette et ben prenez les en palette c'est pas obligatoire d'avoir forcément un tube l'essentiel c'est d'avoir un petit peu de couleurs je vais faire quelques gouttes voilà donc on a nos petites gouttes de orange et de jaune maintenant on laisse bien sécher alors en attendant que ça sèche je vous montre la décoration que j'ai préparé je pense pas qu'on utilisera tout mais au moins je vous montre tout ce que j'avais en tête donc le premier c'est un petit citronnier que j'ai colorisé avec un temps je vais prendre avec la pince ce sera mieux donc je les coloriser avec avec de l'aquarelle donc c'est un petit citronnier qui est une planche de tampons de chez action que l'on m'a prêté puisque je n'ai pas encore acheté et que je vais essayer de la trouver il ya aussi des des orchidées dessus enfin pas mal de plantes en fait d'intérieur et je trouve que c'est plutôt sympa comme comme idée de tamponnage ensuite ça ce sont des petits angles photo alors que je vous avais appris à réaliser et là ils ont été faits donc dans du papier miroir argent enfin doré cuivré on va dire ensuite on a des petits citrons qui ont été colorisés également à l'aquarelle qui font partie également d'une planche de tampons de chez action puisque c'est cette planche là où vous avez donc les petits cocktails et vous voyez donc il ya un cocktail avec un petit citron ici donc je les ai coupé et j'ai détouré ensuite on a donc ce petit morceau d'étiquette que j'ai coupé et colorisé également avec de l'aquarelle c'est une étiquette de chez florilège donc cette planche de tampons là qui était alors c'est la planche de tampons merry christmas and happy new year oui j'ai un très bel accent américain oui parce qu'à ce niveau là c'est américain c'est pas anglais ensuite on a donc deux petites étiquettes alors j'en ai fait deux je vous explique tout de suite pourquoi parce que j'en ai tamponné une sur du papier que j'avais embossé d'un classeur d'embossage de chez bibi non de chez queen acraft je crois de mémoire donc du coup je suis pas sûr sûr d'utiliser celui là mais il me faisait vraiment penser en fait à des petits citrons donc j'ai récupéré une petite enfin un petit morceau voyez celui ci ou là j'ai pas tamponné celui ci je les tamponné donc du coup avec ici et maintenant donc le petit sentiment de chez happy little fox donc cette planche de tampons là qui en ce moment ne quitte plus mon bureau ensuite on a deux petits morceaux de ruban je vais vous faire voir qu'on peut faire de des choses enfin des petits embellissements sympas avec des rubans alors je suis pas sûr qu'on utilisera les deux mais en fait on peut former des étiquettes et je trouve que c'est hyper sympa donc vous allez voir le résultat que ça peut donner et puis ensuite on a un petit un petit citron que j'ai réalisé avec de la pâte fimo et je l'ai monté donc du coup sur une petite chaîne à billes or et vous avez aussi une petite breloque je sais pas si vous la verrez bien si là on la voit on la voit pas si on la voit je vous la ferai voir en photo sinon il y a écrit and mad dessus donc fait maison enfin fait main voilà et puis le petit œillet qui va avec pour la fixation je pense que mon aquarelle est sèche on va maintenant pouvoir procéder au montage en musique merci Sous-titrage ST' 501 ... 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